bonjour chers compatriotes alors une courte vidéo juste pour vous tenir informé nous avons entrepris des démarches concernant l'histoire de nouveaux gisements de pétrole que l'entreprise totale, le siège juste derrière que l'entreprise totale a pu découvrir en replu du Congo pour ceux qui suivent l'actualité monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total s'était rendu chez Sassou Nguesso pour signer encore des contrats de nouveaux gisements de pétrole qui seront exploités par Total il n'y a pas très longtemps de cela la vidéo, bon peut-être il y a pas mal de gens qui n'avaient pas peut-être fait attention mais il y avait une vidéo où on avait bien montré que monsieur Patrick Pouyanné s'était bien rendu chez Denis Sassou Nguesso C'est un scandale qui laissera sans doute des traces Denis Sassou Nguesso serait propriétaire de plusieurs puits de pétrole Bon nombre de Congolais ne sont pas informés du fait que le dictateur Denis Sassou Nguesso est propriétaire des puits de pétrole et il vend ce pétrole congolais aux pays étrangers d'où sa récente visite trébuchante et étrange au Kazakhstan A en quoi le décryptage de cette nouvelle affaire impliquant la famille Sassou Nguesso par l'opposant et militant de droit de l'homme Roland Lévy Nitu Le pétrole congolais serait devenu une propriété exclusive de la famille Sassou Nguesso La récente visite du despote Denis Sassou Nguesso au Kazakhstan cacherait en effet la signature de plusieurs contrats pétroliers contre l'acquisition des armes de guerre Les congolais doivent aussi savoir que le pétrole congolais non seulement est une propriété de la famille Sassou Nguesso mais ce pétrole est gagé pour les 30 et 50 prochaines années un coup de poignard aux générations futures C'est une honte de se taire face à cette nouvelle forfaiture C'est un acte de trahison, je dirais plutôt, c'est un acte de haute trahison qui nécessite une prise de conscience collective Pour l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole A soutenir le coup d'état de 1997 de M. Sassou Nguesso Cette entreprise qui recrute jusqu'à aujourd'hui les hommes de main pour soutenir le régime de Sassou Nguesso Cette entreprise qui avait monté un dossier bidon bidon auprès du Fonds monétaire international afin que M. Sassou Nguesso puisse obtenir de l'argent du Fonds monétaire international Là aussi nous en avons des preuves J'ai des preuves qui accusent cette entreprise Ça je l'avais expliqué, je détiens des preuves Alors, maintenant, voilà ce qui est en train de se passer pour vous qui n'êtes pas informé M. Sassou Nguesso s'est rendu au Kazakhstan Il n'y a pas très longtemps de cela Au Kazakhstan Le pétrole congolais est vendu du côté du Kazakhstan par Sassou Nguesso étant comme propriétaire de ce pétrole-là et non au nom du peuple congolais Je dis bien Kazakhstan De l'autre côté de Bakou Là-bas aussi il a ses affaires dont il s'était rendu aussi avec Mme Françoise Jolie Yamourangi Peuple congolais Donc si vous n'êtes pas au courant Le récent voyage de Sassou Nguesso du côté de Kazakhstan Où il a entrepris des démarches dans le sens de vendre du pétrole congolais puisqu'il a l'habitude de le faire Donc il y a des bateaux qui quittent la replique du Congo Le port de Pointe-Noire En direction de Kazakhstan Où il a des comptes Il a des banques Je dis bien il a des banques Pas dans le cadre en tant que Le Congo qui vend le pétrole Par exemple la Kazakhstan Non C'est en tant que Sassou Nguesso Propriétaire Il n'y a pas de pétrole Il n'y a pas de pétrole Autre sujet Si les informations fournies par l'activiste Et militants de droits de l'homme Roland Lévy Nitu S'avère juste Nous sommes là devant le plus grand braquage Des richesses du Congo Par une famille Jusqu'à quand doit-on continuer à se taire Face à cette forfaiture De la famille Sassou Nguesso Le Congo est-il devenu leur propriété ? Une prise de conscience s'impose Sassou Nguesso passera Vous qui êtes aux commandes à ce jour Un jour ou l'autre Le peuple vous demandera des comptes Pour ça que les Congolais sont convaincus Que la situation n'est pas différente En ce qui concerne le Congo Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans cette étude Une attention toute particulière Doit être réservée A la lutte contre la corruption A la récupération de l'argent Qui a été dilapidé du trésor public Et dans cette étude Nous revenons sur un certain nombre de choses Que nous avons déjà dites Mais que nous ne cesserons pas de dire Nous savons bien Qu'il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires Qui se sont évaporés Et on ne va pas continuer à rester silencieux là-dessus Le président de la République d'ailleurs a dit Qu'il n'y aura ni petits poissons Ni gros peu frétins Et que tout passera par la nage du droit Seule la loi prévaudra C'est le moment où il faut Effectivement faire jouer La loi là-dessus Nous allons également rappeler Qu'il y a 6 Congolais Qui détiennent par devers 5 500 milliards de Français Comparer le chiffre de 5 500 milliards Au montant total de la dette Au 31 décembre 2022 Qui est de 8 149 milliards Je pense que si on utilisait Cet argent pour payer Et cette dette Nous n'aurons absolument Plus de problèmes Au niveau de la dette C'est que Il y a le ver dans le fruit Il y a effectivement le ver dans le fruit Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit Sous-titrage ST' 501